Merci à la direction des archives de Paris et par l'intermédiaire de Marie-Aignée de m'avoir invité pour parler de cette question extrêmement intéressante qui m'a préoccupé pendant une bonne quinzaine d'années et qui me préoccupe encore. Je n'ai jamais cessé de bouffer des archives comme certainement un certain nombre d'entre vous. C'était plutôt aux archives nationales, c'est vrai, plutôt qu'aux archives de Paris puisque je me réfère à une époque un peu ancienne. C'est l'ancien régime, à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècles. Et en qualité d'architecte peut-être, architecte du patrimoine et d'historien de l'art, historien de l'architecture puisque j'ai cette double casquette, je me suis préoccupé de comprendre enfin les origines du logement et de l'appartement moderne. Depuis combien de temps est-ce qu'à Paris il est d'usage de vivre dans des appartements de plein pied, de dire j'habite au troisième, au quatrième étage d'une maison et là j'ai un appartement et on suppose que l'appartement comporte un certain nombre de pièces. Il y a peut-être des pièces de réception, il y a peut-être des pièces de service, il y a sans doute une cuisine, il y a souvent de plus en plus, c'est la norme, maintenant une salle de bain, enfin je suis d'une génération où tout ça n'était pas nécessairement compris dans la même enveloppe. Que le contact avec le monde extérieur se résume à une porte palière qui est un seuil, un franchissement entre des parties communes dans un édifice et puis des parties privatives de l'intérieur du logement, de l'appartement. Et c'est cette quête qui m'a amené à remonter dans le temps parce qu'on avait l'habitude de dire que le logement moderne, l'appartement tel qu'on envisage aujourd'hui était une création du 19e siècle, on pense à l'immeuble haussmannien. Il a fallu remonter beaucoup dans le temps et se rendre compte qu'en fait c'est du temps de Louis XV sur ce long règne, puisque c'est duré une cinquantaine d'années, de 1722 à 1774. C'est un peu progressivement, pas pour toute la société parisienne peut-être, mais pour certains privilégiés d'abord, en effet émerge cette catégorie d'édifices tout à fait extraordinaire que sont les immeubles par appartement. Voilà. Alors ici, donc en première place, j'ai mis cet ouvrage, maintenant commence à dater, même si j'en suis toujours, je ne le renie aucunement. La conquête du plein pied, c'est ce titre un petit peu tapageur pour parler en fait de l'immeuble à Paris au 18e siècle, qui était publié aux éditions PICA, c'était en 2004. Alors, pour parvenir à l'espace, voyons, on a une petite heure, n'est-ce pas ? Ça n'est pas très facile de résumer 15 années de recherche et de préoccupations successives d'enseignement aussi, tant dans les écoles d'architecture que l'université de Paris 1, où je suis, c'est mon port d'attache actuel. Voilà, donc il faut procéder par quelques flashs successifs. Et j'ai pensé, vous commencez pour qu'on rentre un peu dans le bain, à profiter de documents tout à fait exceptionnels que j'ai trouvés assez récemment aux archives nationales, à la faveur d'une exposition, des documents relatifs à l'assassinat de la duchesse de Soiseul-Parlat, assassiné dans son hôtel en août 1947, 1847, c'est tard, c'est vrai, mais cela reflète extrêmement bien la façon dont on vivait à Paris sous l'Ancien Régime, dans un milieu évidemment favorisé, où on jouissait d'appartement, et la duchesse rentra dans ses appartements. Mais de quels appartements s'agissait-il ? Alors, pour comprendre un petit peu l'hôtel aristocratique du XVII et XVIIIe siècle, il faut naturellement se reporter dans un univers beaucoup plus vaste, le rapport entre la capitale et Versailles, bien sûr. Ici, cette carte fait bien voir le Paris, évidemment, de cette époque, cette nébuleuse de Château Royaume, naturellement, Versailles, mais également Marlis, Saint-Germain, bien sûr, et ne jamais perdre de vue cette référence qu'a constitué le palais de Versailles, comme, au fond, la maison telle qu'on en rêvait, puisque beaucoup la connaissaient, qui a servi de référence, et je vous invite à considérer le plein pied des appartements du roi et de la reine à Versailles, de plein pied, au premier étage, une très grande construction, c'est vrai, que tout le monde fréquentait. Et cette transposition progressive sur, évidemment, les deux chemins privilégiés entre la capitale et Versailles, du côté du Faubourg-Saint-Germain, bien sûr, c'est peut-être l'endroit où on a construit le plus d'hôtels, mais aussi le Faubourg-Saint-Honoré, et parmi lesquels se trouvait précisément cet hôtel dans lequel s'est perpétré ce meurtre, en août 1947. Voilà cet hôtel de Choiseul-Pralin, qui était en somme presque mitoyen de l'actuel palais de l'Elysée, compris entre la rue du Faubourg-Saint-Honoré et les fondaisons propices au calme des Champs-Elysées. C'est dans cet édifice que s'est perpétré ce meurtre. Et l'avantage meurtre pour nous, historiens, évidemment, attachés à l'expertise de documents fiables sur l'histoire de l'architecture. Là, on a évidemment quelque chose d'exceptionnel, trois documents qui proviennent des archives de la police. Et on n'est pas là pour théoriser sur l'architecture, ni pour idéaliser des situations. Il s'agit de relater ce qui s'est passé avec un but unique, qui est de découvrir qui est l'auteur du drame. Alors, voici un plan arrêt de chaussée qui fait bien voir cette situation très caractéristique de ces hôtels. Voilà la rue du Faubourg-Saint-Honoré, souvent le devant des parcelles était donné aux bourgeois afin qu'ils y établissent des maisons, avec des boutiques, et c'est à l'arrière de la parcelle que se développe la cour d'honneur, le corps d'hôtel, entre cours et jardin, ce jardin se terminant sur les fronts des ondes. Alors, grâce à cette enquête policière, on a des documents d'une précision véritablement immense sur la façon dont était habité cet hôtel. On se rend compte qu'ici, on peut découvrir la séquence des pièces ordinaires de l'appartement aristocratique de l'ancien régime, c'est-à-dire les antichambres, un, deux, trois antichambres, salle de compagnie, chambre à cocher, et ensuite les arrières, boudoirs, cabinets de toilettes, lieu d'aisance, lieu à l'anglaise. Ceux-ci, ensemble, dans le corps d'hôtel, c'était l'appartement de la Duchesse. Le duc, lui, sous le Pralin, étant en elle, ici, dans ce petit appartement, et on sait également, d'après le rapport de la police, qu'à l'étage, qu'il y avait un étage qui était un petit étage, un étage attique, directement au-dessus du rez-de-chaussée, ce qui faisait du rez-de-chaussée, en fait, l'étage noble, l'étage principal de l'hôtel, l'étage supérieur où habitait le beau-père, c'est-à-dire le maréchal de Sébastiani. Alors, le meurtre s'est perpétré dans la chambre d'Amy Duchesse, donc on comprend exactement, en somme, cette complémentarité entre différents types d'appartements théorisés par un Jacques-François Blondel, par exemple, dans le cours d'architecture, l'appartement de parade, l'appartement de société, l'appartement de commodité. En fait, l'appartement de parade était celui de la Duchesse, l'appartement de commodité était celui du duc, et à l'étage était l'appartement de société. Ces différentes personnes, ces trois personnes se réunissant pour les repas dans la première antichambre, au premier étage, au moment où on prenait les repas. Alors, ainsi, on a une description, vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Si on est en 1846, c'est un peu tard, mais en somme, ces personnes, le duc de Choiselle-Pralin était duc et père de France, très très proche du pouvoir. Voilà. Peut-être portait-il encore la perruque et les marteaux, le cathodeur, je ne sais pas très très bien, mais enfin, on a là un témoignage extrêmement explicite de ce qui se passait. Et le meurtre s'étant perpétré dans la chambre, on a ce document, évidemment, qui est tout à fait presque photographique, qui donne cet aperçu. L'état d'une chambre accouchée, non pas selon des inventaires après décès, qui sont toujours discutables, puisque du fait des veillées mortuaires, on peut imaginer que tous les sièges de la maison étaient rassemblés dans cette pièce. Là, on voit qu'il y a 16 sièges où s'asseoir, de lits naturellement, et qui donc établissent le caractère encore, comment dirais-je, de lieu de réception de la chambre accouchée jusque fort tard, finalement, ici au 19e siècle. On a là une trace, quelque chose qui est véritablement extrêmement précis. Alors, voilà ce témoignage, cette vue, qui sort des schémas fondés sur l'expertise de procès-verbaux d'expertise, d'inventaires après décès, de la littérature, également de plans théoriques qui vous donnent véritablement des précisions, en somme, à un moment sans doute un peu tardif, mais très clé dans l'histoire pour nous de l'histoire de l'hôtel parisien. Alors, ces constructions, ces hôtels entre cours et jardins, s'expliquent, effectivement, d'autant mieux que, ici, vous avez sous les yeux le plan de l'île de la Cité par de la Grive, que ce morceau de Paris est un témoignage de ce qui se passe ailleurs dans toute la ville. Là, on est vers 1750. La ville de Paris est une ville congestionnée, saturée, les rues sont extrêmement étroites. Imaginez un Paris, nous connaissons tous l'île de la Cité, dans lequel le boulevard du Palais n'existe pas. En fait, ce qui, à l'heure actuelle, il passe ici, bien sûr, c'est une rue tortueuse, d'un bout à l'autre de cette rue, on ne voit pas, et tout le lacis des rues, celui de la Cité, donne une idée, n'est-ce pas, de ce qui se passe aussi bien rive droite que rive gauche, et on comprend que dans ce lacis tortueux d'une ville tout à fait saturée, on comprend l'intérêt qu'il y avait à disposer d'un corps d'hôtel entre cours et jardin, c'est-à-dire la seule manière de jouir d'un peu d'air et d'un peu de lumière quand on prétendait habiter la ville. En fait, sur l'île de la Cité, l'espace public le plus considérable, vous voyez la taille très congrue du parvis de Notre-Dame, l'espace public, en fait, il est dans la cathédrale, et on sait très bien que les premières travées de la Nef étaient utilisées de manière tout à fait profane. Ce qui fait que, voilà, il s'agit d'avoir un tout petit peu de conscience historique pour comprendre un petit peu comment en somme ces types de l'architecture du passé ont pu exister et à quel point c'était intéressant de les avoir. Si on zoome un tout petit peu, on se rend compte par exemple d'une donnée qui nous paraît curieuse, mais on pouvait traverser la Seine sans se rendre compte qu'on était passé sur le fleuve. Il y avait des maisons sur les ponts, ces maisons qui ont été, on a souhaité les détruire, les meilleurs intelligents de cette époque dont Voltaire, comme ça, en effet, ce n'est pas possible. Cette ville est impraticable. Il faudrait débarrasser les maisons des ponts, il faudrait dégager les monuments. La colonnade du Louvre n'a été dégagée que du temps de Louis XVI. Il y avait au pied de cette colonnade des quantités de construction. Voilà, même si elles sont un peu tardives, des photos de très célèbres de Marville, précisément, sur l'île de la cité, on comprend l'intérêt qu'il y a en effet d'avoir des angles coupés. Ici, avec ce bel ouvrage, une trompe appareillée sous l'angle, c'est de la belle stéréotomie. Alors, à l'autre bout, on peut imaginer, grâce également à un autre document, par hasard, dans une exposition sur le quartier de Bonne Nouvelle, ce plan qui est dessous que je vous montrerai dans la prochaine diapo, eh bien, il s'agit d'un logement décrit, on ne sait pas très très bien pourquoi, par quelqu'un qui habitait cul de sac de la grosse tête en 1788 et 1789. Voilà, ce cul de sac de la grosse tête, cette maison est ici, le cul de sac de la grosse tête fait environ 1m70, 1m80 de large, la cour arrière, guerre plus, et voilà ce logement que occupait ce personnage. Et on se rend, alors, tout à fait à l'encontre, évidemment, de ce qu'on observe dans l'hôtel aristocratique, vous avez bien pourtant une salle à manger, une chambre à coucher, un cabinet, une garde-robe, des pièces comme ceci, qui, dont le nom et cette terminologie s'inspire, en fait, bien sûr, de la distribution de l'hôtel aristocratique dont la personne qui habite ici, voilà, se prend à rêver. Et vous voyez bien qu'il ne s'agit pas véritablement d'architecture. Ici, en somme, ce logement consiste principalement en une chambre, un cabinet, ces termes étant très génériques pour définir les espaces qu'occupait le plus grand nombre. On avait une chambre, éventuellement, si on avait des moyens, un cabinet en plus, et là-dedans, on se constituait grâce à des cloisons de fortune qui parfois étaient de simples planches en somme différents lieux parce que la société du XVIIIe siècle, des plus hautes sphères jusqu'aux sphères parfois assez modestes, au fond, rêve d'acquérir les moyens d'avoir cette diversification des espaces, la spécialisation des pièces. En fait, cette salle à manger qui est ici, il n'y a de salle à manger en fait guère que le nom, car si vous considérez l'échelle qui est ici, vous vous rendez compte que vous ne pouvez guère qu'ils mettent une table de cabaret, c'est tout petit, la chambre à coucher n'a rien à voir avec la chambre à coucher de la Duchesse. Si on regarde avec attention la façon dont tout cela, en fait, est un aménagement tout à fait dérisoire. la comparaison terme à terme de ces lieux permet de considérer la question essentielle c'est celle de l'échelle en architecture, en somme, quel logement pour quelle personne et vous voyez que tout ce logement constitué de trois pièces en fait, tient tout juste au fond dans la chambre à coucher de la Duchesse de Choselle Pralin avec ses arrières, n'est-ce pas ? Alors, c'est là, je crois, quelque chose d'extrêmement intéressant qui mérite d'être apprécié, en somme, cette grâce à ces deux témoignages, c'est les plus belles pièces de ma collection, je ne vous cache pas, il a fallu 15 ans de recherche pour arriver à trouver ces pièces-là. Alors, il faut considérer aussi, n'est-ce pas, cet hôtel, par exemple, on veut partir de ce point de vue-là. L'hôtel aristocratique, n'est-ce pas, est susceptible d'hypertrophie. Si on prend un hôtel canonique comme l'hôtel du Châtelet, sans doute, il est un petit peu tardif, c'est l'actuel ministère du Chômage, je veux dire, du travail et de la solidarité. Eh bien, nous avons, excusez-moi, c'est une mauvaise blague, voilà. Alors, ici, c'est la vue aérienne, vue Google, on est ici, c'est un hôtel qui a l'avantage, et c'est une seconde génération d'hôtels qui sont orientés est-ouest dans la ville, contrairement à ceux du Marais, qui sont plutôt nord-sud, parce que l'orientation a changé, parce qu'on est passé du corps simple au corps double en profondeur. Corps simple, ça veut dire qu'il y a des fenêtres de chaque côté, et je pense à l'hôtel de Saint-Agnan, l'hôtel Carnavalet, toutes ces constructions-là, en effet, où vous avez du soleil le matin et le soir entre cours et jardin, car ces cours et ces jardins sont beaucoup plus larges, encore une fois, que des rues, que même les plus larges rues de Paris. Et au XVIIIe siècle, sur la route de Versailles, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la Seine, on a l'habitude d'avoir ces corps d'hôtel entre cours et jardin, cette fois double en profondeur. Les meilleurs, c'est ceux du côté sud de la rue, on ne s'y trompe pas et du reste, l'hôtel Matignon, l'Elysée font partie de cette série, qui sont du bon côté, ce qui fait que la façade principale sur jardin est tournée du côté du sud. Alors, ceux-ci se déclinent de la même manière à l'hôtel du Châtelet, même si la représentation fait qu'on suit évidemment la séquence d'accès depuis le Porsche, la cour d'honneur, la cour des écuries, la cour des cuisines, les appartements principaux avec le système de la boucle, la hiérarchie, vestibule, première, seconde, antichambre, salle de compagnie, chambre à coucher et puis ici, c'est l'appartement féminin à rez-de-chaussée, vous avez donc le boudoir, le cabinet de toilette et même une chambre des bains, le marquis du Châtelet étant invité à gravier à l'escalier et à se situer en haut. Et ce qu'on voit aussi, ça c'est toute l'organisation, donc cette hiérarchisation, il n'y a pas, comme de nos jours, les tâches de réception et les tâches des chambres, ce n'est pas du tout organisé comme ça, ce sont deux appartements superposés et qui obéissent à ce même protocole du système des antichambres. On va du plus extérieur au plus intime, au plus raffiné, au plus splendide avec une gradation qui culmine généralement dans la salle de compagnie au centre de l'édifice. Ensuite, l'échelle diminue, il peut y avoir des entres seulement jusqu'à la méridienne, les pièces arrières. J'attirerai également votre attention sur le fait de l'éloignement des services, la cuisine, élément qui est ici et qui est en relation avec une salle à manger qui est une sorte d'intruse dans cette distribution. C'est la seconde moitié du XVIIIe siècle et les salles à manger apparaissant très très tard dans les distributions d'hôtels aristocratiques parce que c'est une pièce réputée bruyante. Il y a les valets, les domestiques et la vaisselle. C'est une pièce qui est minérale. Le sol est en pavé de lier avec cabochon d'ardoise et donc dans l'enfilade, ça n'a pas très très... On finit par l'admettre car le protocole de la vie mondaine finit par instituer l'invitation à dîner. Mais ça, on parle de la fin du XVIIIe siècle. Voici une vue qui permet de comprendre comment, en somme, les effets particuliers de cette architecture aristocratique. L'idée, grâce au miroir, d'instituer des enfilades virtuelles qui se superposent aux enfilades réelles par lesquelles on passe par des portes à double bâtant. Mais ici, vous voyez, il s'agit bien, grâce à cette espèce d'avant-corps à trois pans qui est une reprise du beau window à l'anglaise, de faire ensemble entrer, grâce à ces miroirs, le jardin, ici, dans cet édifice. Alors, on pourrait se dire, mais l'hôtel aristocratique, c'est un type immuable, on voit encore... Eh bien, pas du tout. L'hôtel aristocratique donne lieu à des exégèses, un concours à l'Académie Royal d'Architecture, assez tardif, on est en 1777, fait bien voir, par le type de rendu que propose le candidat, qui n'est autre que Delanois, qui est un nom, il faudra parler de lui un peu plus tard, au début du XIXe siècle. Eh bien, voyez-vous, trois documents sont remis par ce candidat, un plan de rez-de-chaussée, un plan d'étage, et puis, une élévation. Quelle élévation ? Si on parle d'un hôtel aristocratique entre cours et jardin, si on est au XVIIe siècle, on pense peut-être à la façade sur cours. Si je pense à un carnaval, si je pense plus tard à l'hôtel salé, des choses... Voilà, c'est la façade. Et puis, progressivement, du reste à l'hôtel salé, c'est déjà un renversement. À l'époque où on commence à utiliser le jardin, qui n'est pas simplement un jardin qu'on regarde, mais un jardin qu'on fréquente, où on se rend, où on se promène, alors la façade sur jardin devient la façade principale. Il en est ainsi, par exemple, à l'hôtel Matignon, l'extraordinaire élévation de Matignon sur les jardins, par exemple. Voilà, c'est dans cet ordre que ça va. Alors, ici, on se rend compte que le candidat propose ni l'élévation sur jardin, ni l'élévation sur la cour, mais bel et bien l'élévation sur la rue. C'est-à-dire que le corps d'hôtel, en Saint-Martin-Cours et Jardins, commence à subir une sorte de désaffection au profit du corps du bâtiment sur la rue. Et pour quel motif ? Eh bien, c'est qu'à cette époque-là, on se rend compte que la ville est en train, l'espace public de la ville est en train de se retourner absolument comme un gant. C'est-à-dire que l'espace public devient quelque chose d'enviable, lié à l'élargissement des rues, lié à l'ouverture des boulevards, à l'exploitation des places aussi, et aussi des quais de Seine. Alors, ceci, en effet, a donné lieu à une série d'édifices qui existent bel et bien, comme par exemple la quai de la Tournelle, comme rue de le 12, rue de Tournon, est un édifice. Alors, j'ai proposé pour ce type d'édifice, n'est-ce pas, une autre dénomination, c'est-à-dire de parler d'hôtels collectifs. Car ici, ces édifices contiennent une vingtaine d'appartements, et ces appartements, bien sûr, se sont hiérarchisés, mais il n'est pas certain que les meilleurs appartements soient dans le corps d'hôtels entrecourgains, tant il est vrai que l'espace public, et ici, c'est justement un de ces hôtels collectifs, rue de la... quai de la Tournelle, des fenêtres du 1er, enfin, de tous les étages, vous apercevez le chevet de l'église de Notre-Dame, donc une situation, évidemment, extrêmement enviable, qui fait comprendre pourquoi, en effet, c'est le... comment dirais-je... la désaffection du corps d'hôtel entre cours et jardin, qui est quelque chose de très, très prophétique, puisqu'on sait très bien qu'au 19e siècle, eh bien, en effet, la bourgeoisie s'installera dans des édifices sur l'espace public des nouvelles avenues, avenue de l'Opéra, boulevard Saint-Germain, dans lesquelles on trouvera de très grands appartements de plein pied, des appartements de plein pied qui peuvent faire 200, 300, 400, jusqu'à 600, voire 1000 mètres carrés, n'est-ce pas, même si le nombre des pièces n'est pas particulièrement multiplié. Alors, on pourrait croire, d'après cet aperçu, que l'immeuble par appartement, n'est-ce pas, procède, en somme, d'une transformation progressive de l'hôtel aristocratique, et que c'est, en somme, les hautes sphères de la société qui ont donné le là et qui ont, n'est-ce pas, présidé à l'invention de cette type architectural. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut considérer, au contraire, la transformation, j'ai peur que ça fasse mal, c'est bien réglé comme ça, de la maison à boutique. Car, dans les villes, les hôtels ne sont quand même pas la majorité des édifices. La matière dont est faite la ville historique, qu'il s'agisse de Paris ou d'autres grandes métropoles en Europe, c'est la maison à boutique. La maison à boutique qui n'a pas d'âge. La maison à boutique qui existe depuis que les villes existent, bien sûr, avec leurs échoppes à rez-de-chaussée, les maisons à boutique sont des maisons. C'est-à-dire qu'on descend à la cave, on fait la cuisine dans l'air à boutique à rez-de-chaussée et puis ensuite, on monte se coucher. C'est le principe. Donc, après, il est vrai que lié à la densité de la ville, volonté de tirer parti, de faire quelque argent d'étage qu'on construit au-dessus, il y a en effet des étages excédentaires dans lesquels une population s'organise, vit, mais toujours à la solde du maître de maison qui règne et qui chapeaute. Alors, ça, c'est ce type, on l'a tous présent dans les mémoires, il existe dans toutes les villes de France et il s'essouffle à la fin de l'Ancien Régime, progressivement, on ne construira plus de maison à boutique. Une manière de procéder lors des investissements et les religieux ont évidemment les congrégations religieuses et les fabriques des paroisses ont un rôle tout à fait considérable dans cette affaire. L'exemple le plus connu, le plus célèbre et qu'on peut regarder ici par cette vue aérienne car l'édifice existe toujours même si les bouts ont été un petit peu rabotés, c'est vrai. Ici, c'est la fameuse, ce qu'on appelle la barre en termes de, voilà, de vocabulaire de l'architecture contemporain parce qu'en effet c'est un grand édifice comme ceci composé entre la rue de la Ferronerie et l'ancien cimetière des innocents et cette barre est constituée, on voit bien d'après les mitoyennités qui sont indiquées là, d'un certain nombre de maisons qui elles-mêmes sont une émanation de la maison à boutique. En somme, on parle de 28 maisons à boutique ou de 14 maisons à loyer selon le type que l'on considère. On peut regarder ça d'un petit peu plus près, comment ça s'est fait ? Il s'agit d'une opération commanditée par le chapitre de Saint-Germain-Loxerrois et nous sommes exactement en 1669, c'est-à-dire deux ans après les réglementations de 1667 qui stipulaient les façades minérales, si ce n'est en pierre de taille du moins en moellon enduits, les refonds également, les mitoyens en maçonnerie et également une hauteur de corniche à 48 pieds au-dessus du pavé. Alors le chapitre de Saint-Germain-Loxerrois ne recule devant rien, établit cette construction qui ressemble, c'est assez étonnant, avec des toitures en ardoise, avec ce comble en pavillon, ici au centre et aux extrémités. Mais il ne faut pas s'y fier, derrière ce décor, vous voyez, et du reste, le socle de l'édifice rend bien compte de quoi il s'agit. Il s'agit de boutiques et de maisons à boutique, simplement, elles ont été accolées les unes à côté des autres, quitte ensuite à ce que, comment dirais-je, on caractérise, on circonstancie le couronnement de cet édifice en faisant, en profitant de la monumentalisation possible du logement qui, on ne peut pas parler de logement social à cette époque-ci, c'est le logement pour le plus grand nombre. Il faut des périphrases pour évoquer ensemble comment ça se passe. Ça, c'est le devant sur la rue de la Ferronnée, et ici, on peut confronter la façade avant et la façade arrière avec naturellement des matériaux un peu plus modestes. L'ardoise le cède à la tuile et puis l'organisation extrêmement savante de la façade fait place à une organisation tributaire et bien de la distribution intérieure et sans complexe, on voit faire passer les limons des escaliers. C'est une opération qui s'est attirée les faveurs du public et la rue de la Ferronnée est venue à partir de ce moment un lieu de représentation de fête publique et là, vous avez un peu plus tard, au milieu du XVIIIe siècle, fête donnée en l'honneur de Louis XV. Alors, comment ça s'organise et comment ça s'est fait ? Voici un type, on est en 1682, je vois, une maison à boutique rue Tickton. Ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça à cette époque mais c'est plus simple, cette maison existe toujours. Voici une maison à boutique avec la boutique sur le devant, c'est le plan du rez-de-chaussée, la salle à l'arrière, le petit escalier, on monte, il y a des chambres, voilà, peu différenciées, il suffit qu'il y ait une cheminée, qu'il y ait une fenêtre, ce sont des pièces à vivre et on sait par les témoignages le plus connu, c'est peut-être Sébastien Mercier à la fin du 18ème qui explique qu'en effet les portes palières généralement, voilà, distribuent des portes et d'ailleurs chaque porte il y a une famille. Alors, on peut considérer symétriser ce plan, on peut jouer à cette, grâce à Photoshop, c'est très facile, multiplication des petits pains et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la barre de la rue des Ferronnés dont voici les plans qui procèdent par un collement de deux maisons à boutique en miroir avec encore les deux cages d'escalier et c'est ceci qui en somme est la matière même dont est faite la barre de la rue de la Ferronnés. Alors ensuite, on est pris un peu de vertige, on comprend bien comment c'est fait, en effet, la rue de la Ferronnés et cette grande édifice réalisée de manière assez savante en fait, n'est que la multiplication de cette unité de base qu'est la maison à boutique et ces unités de base sont comme vous le voyez accolées et ceci, deux maisons accolées deux par deux donnera naissance à ce qu'on appelle la maison à loyer et la maison à loyer est un type qui naît sous le règne de Louis XIV et qui ne cessera d'exister jusqu'à quasiment à la seconde guerre mondiale. On connaît tous, je vais vous montrer. Alors on a un luge de documents parce que cette opération commanditée par le chapitre de Saint-Germain-Loccerrois a donné lieu à la confection de ces très très beaux dessins. On comprend bien que cette architecture qui se donne des allures d'architecture en pierre en fait est une architecture surtout en bois, c'est-à-dire que la façade est en pierre, les mitoyens sont en pierre mais les cloisons et les refangs et les planchers et naturellement tout ça c'est un ouvrage de bois et c'est l'époque à partir de laquelle on apprend à dévoyer les conduits de fumée ce qui permet d'avoir, de ménager les cheminées, les foyers, les manteaux au centre des pièces et d'avoir des conduits, de limiter les épaisseurs et c'est ainsi que voilà, s'organise la chose. C'est très intéressant, la mention de la maison à loyer est une économie par rapport à la duplication de la maison à boutique parce que vous gagnez une épaisseur. Ici ce mur qui était un mur mitoyen de deux pieds d'épaisseur en maçonnerie devient une simple cloison en pan de bois. Donc beaucoup d'économie en matière et puis en place parce que naturellement les pièces s'agrandissent. Ceci, comment dirais-je, qui remplace la maison à boutique dans toute la ville évidemment est un apport. Il faut bien considérer ce qui s'est passé c'est qu'à la fin des guerres de religion quand tout Paris avait brûlé et qu'on a voulu reconstruire en pierre. Si vous remplacez par de la pierre de la maçonnerie du moelle ou enduit par de la pierre de taille bien sûr ce qui était auparavant en pan de bois vous perdez une place folle à l'échelle d'une ville entière. Vous imaginez la perte de place. Alors ces dessins rendent compte de ceci j'insiste pas trop. Voici précisément un prototype un type de maison à loyer. Voilà ce qui a remplacé les maisons dans tout Paris et vous voyez comment ça s'organise. Un passage d'allée deux boutiques de part et d'autre une cage d'escalier n'est-ce pas ? Et si on regarde l'élévation très simple bien sûr trois étages carrés au-dessus du rez-de-chaussée pour tenir sous la corniche à 48 pieds et vous voyez en effet ce plan qui est tout à fait emblématique d'une situation que nous connaissons encore dans le très nombreux quartiers de Paris nous montons dans ce genre d'escalier et nous distinguons bel et bien quatre portes alors il est vrai que l'embourgeoisement de la société parisienne fait que tout ne s'ouvre pas et que certains ont annexé deux pièces voire trois pièces voile d'argentier donc il y a une seule qui s'ouvre de nos jours mais la structure est bien celle-là alors ce que l'on peut considérer à partir donc de cette analyse c'est bien voir cette fusion donc de type à type et ceci va progressivement par comment dirais-je hypertrophie progressive donner cette situation qui deviendra la situation unique c'est-à-dire l'immeuble par appartement qui ne se crée pas en une seule fois et en un jour car il s'agit en somme de systématiser le principe de la maison à loyer qui est l'idée d'un plan d'étage qui devient un plan d'étage courant qu'on répète autant de fois qu'il y a d'étage avec l'identification bien sûr de parties privatives et de parties communes c'est beaucoup de choses à la fois alors comment ça se réalise et ce qui est très intéressant c'est en somme de prendre les choses un peu par l'exceptionnel l'exception par la stratification la transformation on n'a pas tout à coup décidé qu'on construirait des immeubles par appartement c'est allé d'abord par fusion parcellaire ici voilà une adresse on est rue Saint-Paul voici l'édifice dont il va être question dit rue Saint-Paul voilà peut-être quelqu'un les gens habitent dans cet édifice et caractériser en effet on voit bien que cet édifice n'est pas tout à fait unitaire puisque vous voyez ici des souches de cheminées sur un mur dont on ne sait pas très très bien mais je peux vous dévoiler la chose tout de suite c'est un ancien mitoyen en façade ça ne se voit pas tout de suite que c'est un édifice qui est constitué de deux unités celle-ci et celle-là simplement pour l'œil extrêmement exercé on se rend compte que les trumeaux ne sont pas tout à fait de la même taille et que par ailleurs ici vous avez des souches de cheminées donc voilà on peut suspecter une fois qu'on sait le rassemblement et en effet dans le marché de construction conservé aux archives nationales il est très intéressant de voir qu'on donne deux solutions pour l'élévation l'une qui est unitaire et unifiée par la présence d'une porte cochère qui va distribuer la cour et donc après tout l'édifice ou bien cette situation comme ceci où au contraire on a encore deux portes piétonnes avec une hésitation du reste nous sommes en 68 donc qui est une hésitation extrêmement amusante entre le style encore rococo le style Louis XV n'est-ce pas et puis ici du style à la grecque qui caractérise le passage dans ces années-là alors ce qui est encore beaucoup plus intéressant c'est qu'on conserve les plans de cet édifice des plans qui avaient parfois été publiés mais malheureusement ils avaient été publiés en noir et blanc alors on ne comprenait rien puisqu'en somme c'était un grisé qui remplaçait ce rouge et ce noir or dans les conventions du dessin d'architecture de ce temps et jusque plus tard encore 19ème voire début du j'avoue je l'utilise également c'est tellement facile de faire bien comprendre ce qu'on conserve et ce qu'on rapporte comme matière en noir c'est l'existant c'est donc ce qu'on va conserver en rouge c'est ce qu'on va construire alors cette situation est extrêmement intéressante car vous voyez quelque chose qui est en fait emblématique de ce qui se passe dans tout Paris et parfois à la suite dans quelques villes de province c'est à dire qu'un propriétaire considère les deux parcelles qu'il possédait l'une a pu racheter la voisine considère qu'elle est la meilleure des deux détruit le voisin pour reconstruire en accolant et instituant des niveaux de plein pied et vous voyez bien qu'il y a des possibilités de communication par ces portes ici à travers ce qui était l'ancien mitoyen et qui devient simplement un mur de refond transversal vous voyez cette manière et ça c'est un témoignage j'étais enchanté quand je suis tombé sur ce document parce qu'il fait voir de manière extrêmement explicite ce qui est souvent décrit ce que peut supposer c'est que derrière des fronts bâtis homogènes en fait on a rassemblé les choses qui étaient extrêmement différentes alors ce qu'on peut noter aussi c'est que vous voyez si on détaille un petit peu les distributions on voit qu'en fait c'est distribué de la même manière d'un côté de l'autre ici anti-chambre salle de compagnie anti-chambre salle de compagnie n'est-ce pas et bien en fait il y a une possibilité qui s'ouvre ce qui est très caractéristique dans tous les plans de ce temps là c'est la flexibilité c'est sûr évidemment l'identification et l'expertise de centaines je ne demande pas de distribution que j'ai pu comprendre de quoi y retourner puisqu'on disait mais enfin comment fonctionnent ces appartements c'est qu'en fait on construit cela et ensuite au fur et à mesure que des locataires se présentent on décide de boucher ou non des portes n'est-ce pas et de donner par exemple à celui-ci peut-être la pièce du devant et celui-ci se contentera des pièces sur cours un autre ce serait du reste intéressant de voir à l'heure actuelle au 10 rue Saint-Paul de quelle manière on vit dans cet édifice et comment en somme de cette possibilité de ce potentiel d'utilisation finalement quelle sorte de partie on a tiré et vous voyez en effet également un élément caractéristique les cuisines situées à l'arrière au-delà de la cage d'escalier il y a même un demi-niveau différent mais c'est une époque où quelques places qu'on occupe dans la société nous sommes sous l'ancien régime on est servi et ceux qui vous servent sont servis par d'autres c'est une pyramide sociale qui n'a quasiment presque pas de fin jusqu'au Palfrenie jusqu'au Gatzos ici sur l'actuelle place Baudoyer mais qui était rue de la Vérerie j'attirais votre attention sur cet édifice commandité par là c'est la fabrique de l'église Saint-Gervais et voyez-vous ici on a également des luxes de plans qui sont une facilité pour l'expertise des situations extrêmement intéressante ici sur cette parcelle on voit au sous-sol des tâches des caves les parties conservées c'est-à-dire l'essentiel on voit que derrière ce front bâti ça c'est la situation d'aujourd'hui ça c'est l'élévation qui a été dessinée en fait on a rassemblé non plus deux mais on ne sait plus très bien combien de parcelles 1, 2, 3, 4, 5 et on se rend compte qu'il y a quelques tâches rouges quelques éléments de maçonnerie rouge qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est ce qui se passe assez souvent à Paris quand on décide de en somme substituer un édifice à un ancien à nouveau à un ancien on garde les tâches des caves parce que c'est cher il s'agit de bander des arcs des voûtes n'est-ce pas et donc on préfère et c'est la raison pour laquelle bien souvent on a la surprise quand on descend dans les sous-sols de Paris tomber sur des caves éventuellement même gothiques je pense c'est au-dessous de l'hôtel de Beauvais pour prendre un exemple extrêmement célèbre l'hôtel de Beauvais du 17ème mais les caves comme vous le savez qui sont dessous remontent à la baie de Chalie elles sont à la fin du Moyen-Âge alors ici on a donc ajouté quelques appoints structurels en prévision de ce qu'on va mettre au-dessus n'est-ce pas et la confrontation du plan du sous-sol et des raies de chaussée fait bien voir effectivement comme on change complètement la distribution il s'agit en somme d'avoir quelques petits appoints structurels pour faire tenir le passage d'entrée les cloisonnements et puis ici avoir ce qu'il faut pour soutenir les cages d'escalier qu'on va créer et la logique de cette distribution est très très extraordinaire cet édifice vous le connaissez tous il est à l'angle de la rue de la verrie et de la voilà et bien on a des boutiques et des arrières boutiques rien d'étonnant à cela on s'y attendait mais dans les fonds vous voyez une, deux et puis trois cuisines trois cuisines à rez-de-chaussée c'est extraordinaire pourquoi faire et bien pour en somme faire les repas pour les trois étages carrés il faut imaginer qu'en somme et ceci m'a beaucoup surpris mais à vrai dire quand mes propres parents sont installés à Versailles dans les années 50 ils s'installaient au deuxième étage d'un nuable de la rue de l'orangerie et à leur stupéfaction ils ont visité l'appartement c'est un bel appartement ça nous plaît beaucoup mais il n'y a pas de cuisine ah si 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 nous avons bien sûr la cuisine la cuisine de cet appartement mais elle est à rez-de-chaussée alors évidemment dans les années 50 ça paraissait encore voilà on n'hésitait pas à vendre ce genre alors naturellement mes parents ont accommodé une petite cuisine mais une petite cuisine de fortune dans les étages qui n'avait rien à voir avec cette grande cuisine où vous aviez les éléments d'une vraie cuisine c'est à dire une cheminée à hôtes et puis un potager en maçonnerie des pierres à évier naturellement et puis le four le four à pain quelque chose de très pondéreux on ne peut pas faire monter tout ça dans les étages il y a une différence je crois entre la cuisine d'ancien régime et les cuisines dont on a l'habitude super équipée qu'entre ces cuisines super équipées de nos jours et puis la kitchenette dont se contentent des étudiants quand ils sont dans une petite chambre de banne c'est la même chose en somme c'est des petites cuisines de rien du tout alors les cuisines qui sont des éléments très pondéreux évidemment ça se passait en bas et dans les étages alors on peut confronter le plan du rez-de-chaussée et le plan des étages on voit en somme une sorte d'hésitation comment organiser ces plateaux sur lesquels les surfaces sont habitées on se rend compte qu'il y a des hiérarchies instituées par la présence de cages d'escalier qui ne sont pas de la même taille il y a une grande cage une cage secondaire peut-être et puis on voit qu'il y a des éléments de distribution ici ce qu'on appelle du reste d'une manière très malheureuse vestibule vestibule c'est pas ça vestibule c'est dans les hôtels aristocratiques la pièce qui est à l'air libre couverte mais à partir duquel se développent les antichambres donc on voit bien qu'il y a une sorte de confusion dans la façon ça c'est une maison clairement dessinée par quelqu'un qui connaît l'architecture ensuite le tâcheron qui a écrit les noms des pièces dans les cases bon il écrit chambre un peu partout quand c'est une grande pièce sinon c'est un cabinet parce que c'est plus petit voilà on se rend compte qu'il y a des enfilades qui courent comme ça le long des façades donc il y a des réflexes n'est-ce pas de distribution qui possèdent de l'architecture aristocratique comment est-ce qu'on va vivre exactement là-dedans on voit bien que c'est un plateau n'est-ce pas sur lequel on peut décider que alors on annexe tout ce département de pièces autour de ce vestibule entre guillemets on peut en prendre davantage considérer que peut-être ceci c'est un escalier de service voyez-vous et ça ces plans un peu muets n'est-ce pas qui ne définissent rien de très précis et bien c'est le gros de la distribution sur l'ancien régime un cas extrêmement intéressant est celui de l'extension de l'hôtel Lambert ici vous voyez l'hôtel Lambert et l'hôtel Lambert a dû son salut pendant fort longtemps notamment au 18ème à un moment où on transformait tous les hôtels du siècle précédent parce qu'on avait besoin de plus de place et la première chose qu'on sacrifiait dans les hôtels du 17ème siècle c'était la galerie dont on faisait généralement un voire deux appartements or le fermier général qui possédait l'hôtel Lambert dans ces années-là vers 1750 Kant a préféré garder la galerie et a agrandi son bien en acquérant une maison qui avait été anciennement édifiée construite par Levaux et qu'il fera reconstruire ce qui fait que l'hôtel Lambert pendant fort longtemps a été non pas cette forme la cour et la galerie et le jardin qui est ici mais ceci plus cela a-t-elle enseigne du reste que quand on considère la photographie de l'hôtel Lambert qui a fait le tour du monde pour des raisons que vous savez et bien en somme on ne sait pas très très bien au fond ça commence c'est où l'hôtel Lambert et bien c'est tout ça c'est-à-dire ceci plus cela tant il est vrai que pendant plus de ça pendant 200 ans ça a vécu comme ça et en effet Adjet ne s'y est pas trompé en montrant en effet la rotonde du bout de la galerie mais aussi cet édifice voilà cet élément alors ceci a été détaché progressivement de l'hôtel Lambert a été recomposé et c'est tout à fait que de voir la façon on possède tous les plans de cette recomposition la façon dont on a superposé n'est-ce pas des logements qui sont des logements en duplex des logements en duplex qui s'affirment autour de la présence de ces deux pièces principales qui tout au long de l'enchaîn régime l'emporte sur nos hiérarchies actuelles on ne sait plus très bien ce que sont ces hiérarchies actuelles parce que le couple s'annonce à la manger maintenant a disparu au profit du séjour la pièce a tout fait il y a une régression dans la distribution extraordinaire quand on pense qu'on a mis trois siècles à spécialiser depuis Henri II qui voulait des antichambres François Ier tout ça on a constitué petit à petit l'appartement à la française avec ses hiérarchies la distinction entre le propre et le sale entre ce qui est minéral et ce qui est de l'ordre de la boiserie entre ce qui est tout blanc et ce qui est polychrome toutes ces choses là et voyez comment on a alors ici à cette époque là le barycentre le centre de gravité de la distribution c'est la salle de compagnie et la chambre à coucher ce sont ces deux pièces parce que dans l'une et dans l'autre on reçoit un degré d'intimité différent et vous voyez en effet au centre de ces étages n'est-ce pas ce sont l'une et l'autre salon, salle à manger et ensuite un peu comme une ruche n'est-ce pas qui se font une sorte de danse autour des satellites que sont alors les éléments garde-robe bibliothèque cabinet ces édifices sont pensés comme ça c'est à dire que vous avez en somme des maisons et dans l'élévation vous le voyez bien des maisons superposées en somme puisque vous voyez voilà les grandes pièces le salon et la chambre à coucher à chaque étage et vous voyez que sur les côtés et c'est entre-solé ces menuiseries sont on est nord-est l'exposition est favorable sont d'origine on a là un luxe de menuiseries tout à fait extraordinaire dans Paris voilà et tout à fait bien conservées alors les dessous font voir n'est-ce pas ces choses voilà ces appartements constitués de la manière que je vous disais et vous avez la possibilité parce qu'il y a le direct et puis les omnibus si vous voulez c'est à dire l'escalier qui permet d'accéder à tous les niveaux et puis aussi des escaliers intérieurs qui permettent de faire exister ces maisons j'ai visité l'un de ces appartements c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire on a la sensation de se retrouver dans un univers qui est presque rustique tant on a la sens le haut le bas sans compter que l'appartement du premier étage avait le privilège de jouer à des écuries à rez-de-chaussée et d'une cuisine également à rez-de-chaussée séparée de cette habitation voilà alors on peut terminer sur cette chose là il me tarde d'en arriver à la dernière phase de notre de cette exposée qui est l'organisation qui explique beaucoup de choses c'est à dire les lotissements de la fin de l'ancien régime car voilà plusieurs entrées l'hypertrophie de l'hôtel aristocratique la transformation de la maison à boutique par accolment les fusions parcellaires et bien il y a aussi la possibilité de considérer voyez cette maison à boutique qui s'hypertrophie et qui devient une maison particulière voilà l'hôtel hypertrophie voilà la maison à l'œil voilà les quatre grands types de l'histoire de l'ancien régime et qui finalement vont presque tous disparaître au profit de cette formule unique qu'est l'immeuble par appartement et notamment dans un quartier tout à fait spécifique le quartier de l'Odéon n'est-ce pas avec c'est une opération financière le roi est d'accord mais enfin il y a des financiers ça a pris du temps ça a capoté c'est reparti la salle on ne savait pas très bien s'il serait en haut s'il serait en bas parce qu'on trouvait qu'en haut les comédiens jugeaient que c'était trop loin de Paris n'est-ce pas et que si on était plus près ici du bas de la pente alors on aurait davantage de clients ce terrain ici que vous voyez morceler n'est-ce pas avec ce réseau vierge ce système en étoile et puis cette place semi-circulaire n'était autre qu'un hôtel bien sûr c'est la substitution la transformation de ces grands enclos qui étaient les hôtels à la fin de l'ancien régime c'était l'hôtel de Condé et la rue Monsieur le Prince la rue de Condé évidemment dévoile les cartes cet hôtel de Condé était un édifice tout à fait considérable avec des jardins et a cédé la place à cette composition que je décrivais à l'instant avec toujours les photos de Marville qui rendent compte de cette réalité un petit peu glacée puisque les temps de pose faisaient que tout ce qui circule disparaît et donc on a l'impression d'une ville déserte alors que la ville du temps de Marville n'était certainement pas désertée il y a des astuces très grandes de composition n'est-ce pas d'un tel quartier car vous voyez qu'il y a plusieurs centres n'est-ce pas à cet écheveau de voie qui n'est pas simplement un trident et les voies sont composées pour mettre ici latéralement le frontispice et le péristyle qui est ici devant le théâtre ici cette cavea qui pouvait le cas échéant vous le savez servir de spectacle en bas vous avez des espèces de propylés alors ces photos ne sont pas extraordinaires mais rendre compte quand même de cette réalité la mise en scène n'est-ce pas du logement de cette salle de spectacle les édifices n'est-ce pas de logement étant destiné à payer n'est-ce pas la salle de spectacle et vous voyez ici sur ce plan la façon dont on procède dont on crée du réseau vierre hiérarchisé bien sûr la rue du théâtre ce qu'on appelait la rue du théâtre français à une largeur supérieure aux rues latérales bien sûr ce découpage extrêmement savant avec une densité tout à fait importante on le sait la ville de Paris même si on envisage parce qu'on réinvente à Paris n'est-ce pas maintenant et donc il s'agit de surélever toute la ville la ville de Paris est d'une densité exceptionnelle parmi les villes les plus denses du monde ce plan en effet fait voir dans ce quartier là comme au 18ème siècle on n'a pas hésité à voir des coefficients d'occupation des sols du coste je ne veux pas être trop technique mais enfin densité simplement extrêmement importante de l'ordre de 4,5 5 là où on admet guère que 3 ou 3,5 voilà c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et donc pour faire exister ces cours et bien l'idée par exemple sur ces 4 immeubles n'est-ce pas qui sont mitoyens de faire une cour commune car ce quart de cour évidemment jouissant des 3 autres quarts finit par être quelque chose d'à peu près vivant voilà des aperçus qui font bien voir ce raffinement dans le dessin je me suis amusé auprès de mes étudiants en histoire de l'architecture je leur montre l'image regardez-la bien ensuite on retient l'image dessinez le plan de la place et tout le monde oublie toutes les hiérarchies et la façon dont c'est fait réellement alors ces édifices sont très très dessinés il y a évidemment toute une hiérarchisation de l'architecture entre l'architecture extrêmement les ordres bien sûr l'ordre d'orique de la salle de spectacle bien sûr ce que Blondel caractérisait comme cet habit de cour de l'architecture les ordres n'est-ce pas les colonnes bien sûr et puis les maisons qui doivent être dans une évidemment tenue beaucoup plus modeste et qu'on affuble encore à cette époque pour les distinguer véritables du monument de combles à la mansard qui à cette époque sont un peu datées n'est-ce pas les combles à la mansard ce sont versailles et la législation versaillenne sur les bâtiments n'est-ce pas les communs du château sont tous revêtus de combles à la mansard donc on identifie très très bien ces choses là ici c'est les immeubles de Proulx ils sont tous dessinés de la même manière réchauffis entre sol 1, 2, 3 étages carrés et puis combles à la mansard ici on est à 54 pieds au-dessus 54 pieds c'est facile pour se rappeler parce que c'est 17,54 m au-dessus du sol et 17,54 m ce sont encore des normes des chiffres qui seraient réutilisés par l'administration osmanienne du temps de Napoléon III n'est-ce pas ce plafonnement de Paris tout à fait exceptionnel contribue énormément n'est-ce pas à ce coup d'œil tout à fait l'homogénéité de tous les quartiers du centre de Paris où rien ne dépasse c'est vrai que c'est tout à fait étonnant voilà le plan de Vassereau qui montre les deux îlots principaux de ce quartier qui fait voir qu'assez tard puisque là on est dans les années 1830 et bien ça n'est pas entièrement achevé alors voyons comment ça se passe un petit peu un peu dans le détail cette fois et j'ai pris une maison que je connais bien et que vous connaissez sans doute aussi beaucoup parce que c'est la maison d'Auguste Comte et la maison d'Auguste Comte présente l'avantage immense que grâce aux positivistes répartis aux quatre coins du monde et qui ont véritablement des intentions de conservation de cette maison depuis 1850 depuis 1850 cette maison a été mise sous cloche n'a pas bougé ce qui fait que vous avez un état extrêmement authentique du premier étage carré au-dessus du rez-de-chaussée alors voilà comment les édifices dans le quartier de l'Odéon on est à la toute fin de l'ancien régime c'est presque fait voilà un édifice dans lequel on vivait alors les boutiques sur le devant bien sûr la cuisine du premier étage ici la remise pour sans doute les attelages de ceux qui habitent le premier deux boxes voilà pour les chevaux n'est-ce pas et puis on monte dans les étages et on se rend compte qu'on a une distribution à partir de la cage d'escalier deux appartements sans cuisine bien sûr pour celui qui est sur rue avec un grand cabinet de maître parce que ce sont des bourgeois qui reçoivent pour affaire et puis ensuite première anti-chambre qui est devenue la salle à manger la salle de compadini la chambre à coucher cette chambre à coucher dans laquelle vous observerez et ça fait partie des apports évidemment de la distribution de la fin de l'ancien régime dans les appartements de chambres à deux lits c'est-à-dire de chambres matrimoniales c'est-à-dire que l'appartement aristocratique qui en principe était destiné au logement d'une seule personne s'hypertrophie par tout à coup augmentation du programme on vit bourgeoisement là-dedans et donc on a deux lits évidemment toujours séparés souvent par une porte qui institue une sorte de courant d'air propice pour éviter les rapprochements inutiles entre les conjoints voilà ces chambres alors ne vous attendez pas à trouver des chambres d'enfants encore là-dedans par exemple les enfants ne vivent pas avec les parents c'est l'organisation bon voilà on connait ces choses c'est très connu les enfants sont en nourris sont ailleurs sont en apprentissage sont dans les collèges sont au couvent et puis un appartement ici alors ce qui est intéressant c'est qu'Auguste Comte arrivant dans très petit anti-chambre salon chambre à coucher Auguste Comte quand il arrive là dans la fin des années 20 et bien réunit ces deux appartements fait monter la cuisine qu'il établit ici dans le cabinet du grand maître et ce qu'on visite à l'heure actuelle c'est tout un plateau n'est-ce pas qu'il a réunifié alors ça c'est une possibilité vous voyez qu'ici vous avez la succession de pièces absolument comme dans l'hôtel aristocratique mais progressivement et selon les édichisses on peut embourgeoiser un petit peu et là c'est un autre cas je vais vous montrer le plan une autre maison de la rue du théâtre français c'est-à-dire qu'il existe ces édifices existaient toujours rue de l'Odéon avec une séquence d'accès voyez-vous le vestibule trois boxes quelques remises mais voyez-vous il manque la cuisine fini plus de cuisine arrêt de chaussée cuisine atteinte de lévitation tout va monter dans les étages et vous voyez en effet comment ça s'organise c'est-à-dire que là vous avez quasiment un appartement presque un appartement bourgeois parce que vous avez presque tout l'antichambre qui sert de salle à manger le cabinet de maître le salon la chambre à coucher avec les deux lits naturellement et puis ici voyez elle est adorable petite chambre d'enfant c'est une des toutes premières voilà on est ici en 1789 et commence à apparaître n'est-ce pas une fois j'ai vu parquer sur un plan de 1970 mais au crayon chambre d'enfant avec un S à enfant donc témoignage du rapprochement du noyau familial bourgeois et puis au-delà du palier de la cage d'escalier placer un petit peu n'est-ce pas à moitié sur le corps de bâtiment à moitié sur l'aile pour jouir d'une fenêtre bien sûr et puis au fond utiliser la place qui n'est pas très intéressante du point de vue dans l'ombre de la distribution et en bénéficiant d'une verrière ce sont des escaliers à jour central à limon hélicoïdal suspendus n'est-ce pas qui font envie à tous les étrangers qui visitent Paris ils ne comprennent pas comment ça tient comment ce limon n'est-ce pas accroché de proche en proche aux poutres palières arrive à monter de fond en comble et comment voilà c'est une sorte de puisque c'est les murs de la cage qui tiennent le tout et donc au-delà de cette cage de ce qu'il y a la cuisine et puis la chambre de la cuisinière le garde-manger et voilà c'est comme ça et vous voyez bien que c'est une cheminée à haute et là c'en est fait à la différence de l'édifice précédent davantage tourné vers l'ancien régime et hiérarchie aristocratique là vous avez un édifice qui propose déjà un plan d'étage courant répétitible autant de fois que l'on veut alors ce qu'apportera le 19e siècle dans ce type de distribution notamment dans les lotissements du côté de la rue du Mont-Tabor la rue de l'Alger voilà tous ces quartiers empire et bien un peu postérieur il suffira en somme d'écarter un petit peu la cage d'escalier de ce côté là et instituer un petit couloir corridor entre la cuisine et puis une pièce qui sera la salle à manger sur le devant et vous aurez l'appartement bourgeois quasiment tel qu'il a régné pendant tout le 19e siècle avec en ajoutant parfois aussi quelques cages d'escalier de service alors voilà on a fait le tour de quasiment l'histoire de l'appartement et pour terminer cerise sur le gâteau je vous donne la plus belle distribution de l'ancien régime c'est un édifice de ramer rue du Maille voilà la façade sur rue un édifice presque le Dulcien en effet on est dans les années de la révolution un édifice qui est couvert par ses combles à la filibère des lormes la réutilisation de cette forme extrêmement courante pas courante mais qui avait été inventée par cet architecte bien sûr et qui présente l'avantage évidemment quand vous avez une réglementation qui institue que la hauteur du gombe doit être égale à la moitié de la largeur du corps de bâtiment et bien celle qui vous procure le maximum de volume utile à l'intérieur à une époque où on ne sait pas couvrir autrement que de cette manière là voilà c'est à dire avec des matériaux de couverture ardoise tuile éventuellement plomb dans certains cas et dans cette distribution alors vous avez aussi un plan d'étage courant ici c'est le rez-de-chaussée avec vestibule cage d'escalier boutique il n'y a plus de cuisine c'est terminé tout ça va monter à l'étage et pour bien voir je vais tout de suite passer à ce fameux plan d'étage que j'ai décrit longuement n'est-ce pas où vous retrouvez bien sûr les principes de la distribution bourgeoise la cuisine de côté au-delà de la cage d'escalier une chambre pour madame une chambre pour monsieur diamétralement opposée c'est très bien chambre d'enfant pas encore pas cette fois mais vous voyez distillé là tout l'art de la distribution savante tel qu'il avait été mis au point dans les hôtels aristocratiques pendant la fin d'ancien régime c'est à dire des enfilades multiples des rapports très intéressants entre les pièces tous ces éléments ici traités en menuiserie n'est-ce pas c'est déboiserie qui permettent en somme ce double vœu qui est de pouvoir jouir d'une surface de réception si jamais on reçoit on ouvre toutes les portes et puis au contraire maintenir l'intimité entre chacune de ces pièces si on tient les portes fermées si on reçoit du monde alors tout s'ouvre et alors on considère il y a en effet cette enfilade comme ici bien sûr vous avez l'enfilade le long de la rue vous avez des enfilades également inattendues comme si la mise en scène de la chambre accouchait de monsieur par rapport à son cabinet de jeu ou de travail et puis j'avoue ce sont des étudiants qui me les ont fait remarquer des enfilades plus inattendues et qui montrent l'intérêt que pouvait avoir un architecte comme un ramé pour une architecture peut-être orientale le travail sur les diagonales mise en scène en effet si les portes sont bien ouvertes ici en diagonale comme ceci qui met en relation finalement la chambre de madame et la chambre de monsieur et ici peut-être la cuisine avec le cabinet de jeu ou de travail voilà grâce à ce plan n'est-ce pas vous voyez on a bien la sensation c'en effet sous la raine de Louis XVI en effet existent des plans d'étage courant existent des structures et ce qui existe à l'échelle parcellaire va être progressivement systématisé à l'échelle de la ville entière voici le tissu de la rue d'Angivillesse un tout petit peu avant par le noir le roman en 1787 à proximité immédiate du Louvre ici vous reconnaissez la façade de l'église de l'oratoire sur la rue Saint-Honoré voilà la façon dont ça s'organise comment les substitutions parcellaires comment les choses le projet ce qui s'est fait réellement et le lien qu'on peut faire si vous voulez à travers le temps entre ces premières formulations du logement d'emblée collectif du règne de Louis XIV en 1769 la grande barre de la rue de la Ferronnerie et puis ces lotissements tels que celui de la rue d'Augivillé à la fin de l'ancien régime et qui prophétise en somme la ville osmanienne voilà un peu à pas cadencer quelques pistes de compréhension de cette histoire qui n'a pas fini de me lasser sur l'invention du logement moderne à la fin de l'ancien régime merci merci pour cette traversée du pari de l'ancien régime à travers ces immeubles et donc la salle est invitée à poser des questions si vous le voulez comme toujours dans le micro pour l'enregistrement merci monsieur pour cette exposée s'il vous plaît pouvez-vous nous dire où habitaient les gens de maison parce que en fait il y en avait quand même beaucoup en ce temps là et apparemment rien n'indique dans votre distribution où pouvaient se trouver parce que pour tenir un potager allumé où habitaient donc les gens de maison merci de cette question est-ce qu'on en prend plusieurs non on va répondre au fur et à mesure c'est plus facile j'ai pas de mémoire donc comme ça je me rappelle alors selon on a bien vu parfois dans la dernière distribution il y avait la chambre de la cuisinière dans le fond de la cuisine bon parfois dans peut-être commençons en haut de la pyramide quelques rares documents permettent de se faire une idée très très précise de la façon dont en effet le train ce qu'on appelle le train des grandes sementes de la duchesse voilà notamment à l'hôtel de Belle-Île l'hôtel de Belle-Île cette immense construction qui était entre la rue de l'île et le quai qui maintenant est la la caisse dépôt et consignation et bien voilà il y avait on a un état au moment où Louis XV rachète cette construction un état des personnes qui résident alors ça c'est vraiment très passionnant 70 personnes résident à l'hôtel de Belle-Île on a ce chiffre et on a le plan la distribution et donc les logements de toutes ces personnes et donc on a souvent abusé de l'opposition entre les maîtres et les valets là il y a des maîtres c'est certain le maréchal de Belle-Île c'est la maréchale et puis il y a son fils et sa belle-fille donc il y a 4 mètres et pour servir toutes ces personnes 70 moins 4 il y a 66 personnes alors quelles sont toutes ces personnes et c'est là qu'il faut et c'est là qu'on conçoit la complexité de la mise en place d'un programme d'hôtels aristocratiques où généralement on pense voilà à l'étage on a vu que ce sont des appartements mais on a déambulé que dans les belles pièces tous ensemble très rapidement il y a en effet tous les autres locaux et pour considérer ces locaux la complexité il faut bien voir que c'est toute une hiérarchie entre les intendants le secrétariat vous pensez bien que c'est impossible quand il y a une telle population dans la maison d'aller donner son ordre on pense quand on a 2-3 domestiques c'est possible mais là il y a une telle donc il y a pléthore et le maréchal ne donne jamais un ordre direct à son majordome c'est pas pensable donc il y a l'intendant l'intendant qui est un personnage central pensez à Marivaux les fausses confusances je suis dans des circonstances où je saurais me passer d'un intendant il faut un intendant le secrétariat et ensuite deux grands services la bouche d'un côté et puis les écuries avec tout ça étant hiérarchisé le majordome les maîtres d'hôtel jusqu'à la laveuse de vaisselle jusqu'au gâte sauce tout ça même chose à l'écurie avec les cuilliers puis c'est les cochers et puis ensuite les palfreniers et puis ceux qui s'occupent du fumier et tout le monde est logé selon son rang et donc un intendant vous ne logez pas dans une chambre de va il a un appartement l'intendant jouit d'un appartement il a un appartement de plusieurs pièces constitué nécessairement d'une antichambre d'une salle de compagnie alors chacun en fonction de son rang dans l'hôtel alors c'est extrêmement compliqué de dire il y a ceux qui sont au même niveau que les maîtres au premier étage par exemple à l'étage noble il y a ceux qui sont en entre-sol c'est un petit peu comme à la cour de Versailles la proximité selon le rang que vous avez différence entre les femmes de chambre les valets de chambre qui sont vraiment attitrées qui vivent dans une alcove à proximité véritablement de la chambre des maîtres pour être à tout moment à portée de service et jusqu'aux personnes alors en effet les palfreniers vivent avec les chevaux ils dorment avec les chevaux ils bénéficient là il y a un entre-sol dans l'écurie n'est-ce pas il faut imaginer quelque chose qui est voilà l'organigramme l'occupation d'un hôtel aristocratique c'est quelque chose qui est véritablement extrêmement complexe qui a presque toujours disparu parce qu'on s'est intéressé aux grands on n'a pas fait cette étude assez précisément à l'hôtel Lambert par exemple on signale dans les combles une infirmerie dans certaines oui les gens sont malades et donc il faut soigner les domestiques c'est précieux les domestiques et donc il faut les soigner et on peut avoir une infirmerie pour les femmes et une infirmerie pour les hommes c'était le cas du reste à l'hôtel de Béline par exemple il y a voilà c'est quelque chose alors ça on parle du haut du panier mais ensuite dans le logement dans la maison à boutique par exemple et bien même chose il pouvait y avoir un serviteur très proche du lit du maître et puis évidemment l'étage dans les combles évidemment sont propres à ce genre de choses c'est vrai que il faut bien penser que même si maintenant il y a une sorte d'inversion parce que les cimes des immeubles n'est-ce pas sont favorables depuis le mouvement moderne on a l'idée la terrasse bestegui de mettre des hôtels particuliers en altitude quand on est sur les Champs-Elysées par exemple mais il faut bien imaginer que dans la ville de l'ancien régime on se chauffe au bois et on fait la cuisine au bois tout le temps ce qui fait que les parties hautes des édifices sont une espèce de fumée permanente les parties hautes des édifices l'été c'est pas du tout agréable car si vous utilisez une chambre de bonne vous avez tous les conduits qui vous chauffent été comme hiver parce qu'on fait la cuisine à tous les étages donc c'est assez difficile de bien se rendre compte et il faut voilà prendre conscience de ce que sont ces édifices constamment ventilés par ce flux n'est-ce pas l'eau qui monte dans les bois toutes les cages d'escalier qui charrient constamment des quantités d'usage superposées sans compter que les sièges des ans étant sous la voûte en bas sous la première volée la première volée d'escalier et le second siège des ans étant tout en haut en somme on ne fait que monter et descendre dans ces immeubles les cages d'escalier sont un lieu de rencontre il ne peut rien avoir de nos jours d'autant que les ascenseurs voilà la généralisation de l'ascenseur dans le bâti parisien se ne remonte qu'aux années 1880 voilà c'est à partir de ce moment là qu'il devient assez courant de tomber sous l'ancien régime vous aviez quelques chaises volantes comme celle décrite on a un très beau document pour la chaise volante de madame de Châteauroux à Versailles il a fallu faire une trémie et il y avait un système à manivelle pour pouvoir se hisser mais je dévie un petit peu la question c'était les chambres des domestiques donc on peut retenir pour le logement du plus grand nombre les combles avec une hiérarchie entre les chambres à l'étage des combles celles qui disposent d'une cheminée et celles qui n'en ont pas l'essentiel des chambres n'avait pas de cheminée mais c'est comme ça encore dans l'immeuble haussmannien oui merci beaucoup monsieur pour cet exposé j'aurais aimé en savoir un peu plus sur les questions d'hygiène vous venez de parler des sièges des anses mais qu'en est-il de la toilette du reste de la toilette à cette époque la toilette c'est la toilette sèche ça ne l'a pas c'est à dire quand je parle de toilette sèche oui c'est à dire que je réfère au fait on change de linge là où on dit qu'on va prendre une douche si on a les moyens on change de linge l'eau non il n'y a pas alors certains hôtels un peu comme dans la domousse pompéienne on récolte il y a un recollement des eaux pluviales c'est à dire que les toitures en somme ménagent une sorte de compluvium en relation avec une citerne pratiquée c'est comme ça à Belle-Île par exemple en effet je revois encore cette citerne décrite comme une citerne de cuivre étamée avec peut-être la valeur de 2 mètres cubes de réserve d'eau qui permet sur la question de l'hygiène non cette idée voilà les hommes pouvaient se baigner dans la Seine oui mais ils le faisaient oui 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 non mais l'hygiène ce n'existe pas non c'est pas pensable quand lors des ventes révolutionnaires un élément de voilà qui peut venir à l'esprit lors des ventes révolutionnaires et bien on vend quand même 250 baignoires à Versailles mais c'est pas beaucoup pour 2000 cotisants c'est quand même voilà je crois que un aperçu par exemple dans Viollet-le-Duc dans l'article latrine ça c'est un point de repère qui est intéressant parce que c'est une note l'article latrine du dictionnaire raisonné sur l'architecture du XVIe siècle est très intéressant l'article latrine voilà suscite de la part de Viollet-le-Duc une note il explique que quand il était enfant il s'est promené à Versailles avec une dame qui était à la cour de Louis XV qui avait connu la cour du temps de Louis XV et cette dame ne reconnaissait rien c'est curieux tout à coup une canalisation dégorge quelque part avec des ovannes la dame rentre dans cette pièce ah l'ancien régime c'est raconté pas Viollet-le-Duc je me branche d'ailleurs cette autorité oui merci merci infiniment pour cet exposé passionnant j'avais une question sur le les modèles les modèles de de cet appartement moderne est-ce que est-ce que c'est une invention parisienne ou est-ce que on trouve ça ailleurs en Europe plus précocement alors ça c'est une question qui est très intéressante parce que j'ai tâché d'établir des passerelles avec d'autres collègues d'autres pays d'autres universités surtout d'autres pays pour voir comment ça se passe et en effet il semble bien que ce désir de vivre de plein pied qui est quelque chose je n'ai peut-être pas assez insisté c'est très extraordinaire quand on pense que tout le monde descendait à la cave tout le monde montait se coucher n'est-ce pas c'est ces gestes qui font que quand tout à coup le corbusier propose de transformer la chose de descendre dans la cité de Marseille en fonction des différents duplex de descendre au contraire se coucher de monter prendre son petit déjeuner ce qui arrive parfois dans des paquebots ce qui arrive dans certains hôtels bien sûr c'est très particulier alors la référence du plein pied je ne vais peut-être pas s'insister Versailles c'est affaire des deux appartements avec ce rapport de proximité lointaine de part et d'autre de la galerie on imagine le roi dans le salon de la guerre la reine dans le salon de la paix le plein pied c'est très étonnant et je crois que ce modèle parce qu'en effet on se rend compte que Paris donne le là sur cette affaire c'est la ville dans laquelle pour l'apprendre alors évidemment il y a d'autres pays dans le monde où on vit nécessairement de plein pied parce qu'on vit à rez-de-chaussée à Trianon sans doute oui c'est vrai mais dans des édifices instituer un mode de vie à l'horizontale est quelque chose de très caractéristique et qui ne s'est développé que progressivement d'abord à Paris pas dans tous les édifices pas pour toutes les classes sociales quand on ne possède qu'une pièce évidemment nécessairement on vit de plein pied c'est une enfin quand on a plus voilà et puis enfin il y a tous les gens qui héritaient de structures du passé qui vivaient de nos jours encore rue Saint-Denis où j'habite je sais que voilà on a plusieurs clés dans sa poche parce qu'on peut avoir en effet son bureau à tel étage sa chambre à un autre sa cave en bas et on vit en permanence avec 4-5 clés dans sa poche parce que le stocker des immeubles ne permet pas de faire autrement alors pour répondre plus précisément à votre question il est vrai que dans des villes comme Londres par exemple ou comme Amsterdam voilà ce système n'a pas pris alors progressivement plus tard dans les terraces de Londres on a fini par séparer parce qu'il faut de moyens auparavant on avait le basement et puis ensuite le ground floor et puis on allait des belles upstairs enfin c'était c'était l'organisation alors maintenant il se trouve que voilà on a fini par saucissonner tout cela et des gens peuvent vivre de plein pied en Italie par exemple c'est très intéressant de voir comment la chose se fait progressivement à Naples par exemple on distingue certains palais où on comprend tout de suite l'organisation de l'édifice par la mise en scène de l'escalier ces grands escaliers de palais qui vont du rez-de-chaussée au premier étage qui ne font pas omnibus on s'arrête pas l'entre-sol non on monte comme ça au premier étage et ça s'arrête et ce lieu est sommé d'une grande coupole et ensuite avec des fresques éventuellement des stucs ce que vous voulez et ensuite vous avez peut-être d'autres escaliers secondaires qui montent dans des étages supérieurs ou bien l'autre système comme dans les édifices qui sont très très connus l'architecte San Felice n'est-ce pas ces mises en scène de grands escaliers à clairvoy n'est-ce pas qui font toute hauteur et là on voit bien que ce sont des palais dans lesquels des familles patriciennes vivent de manière superposée il y a quelques exemples de palais comme ça on va signaler que la chose arrive fort en Sicile par exemple à Catagne à Palerme c'est seulement du temps de Garibaldi qu'en effet on commence à avoir véritablement ce système avec identification de parties communes c'est quelque chose qui est très très particulier pendant fort longtemps à Paris vous avez vu des exemples hybrides dans lesquels au fond les maîtres des lieux tolèrent qu'il y ait des gens qui commencent à s'installer au dessus de la tête avec un second étage carré alors si c'est juste un second étage carré c'est peut-être admissible d'avoir d'autres personnes qui cohabitent mais quand c'est 2, 3, 4 alors ça n'est plus possible il faut s'organiser de manière différente alors tous ces principes qu'on suit pas à pas et on se rend bien compte les conflits que ça peut susciter n'est-ce pas et les aménagements successifs en fonction de la découverte il n'y a pas un seul plan sous l'ancien régime qui n'apporte son degré d'information tout est toujours passionnant on en découvre toujours n'est-ce pas mais on se rend bien compte en effet de cette difficulté qu'il y a à acclimater il y a là quelque chose on peut évoquer des incidents très caractéristiques qui font qu'on a imaginé cette chose les tremblements de terre les bombardements les incendies sont propices et l'incendie de Rennes par exemple en 1720 et bien alors c'est arrivé de Paris on a envoyé Gabriel et donc avec autorité on a décidé que le système de ces petites maisons en pan de bois à pignon sur rue et puis la mêliforme sur des petites parcelles étroites et bien on disait on prenait 3 propriétaires et on disait voilà une grande parcelle et vous installez tous les 3 là-dessus alors qu'ont-ils fait ? et bien ils se sont si vous connaissez la ville de Rennes ils se sont installés ils ont inventé là-bas l'immeuble et peut-être même la copropriété c'est encore une chose sur laquelle je n'ai pas entièrement tous les renseignements c'était l'idée en effet de plutôt qu'avoir des maisons en hauteur en somme avoir des édifices sur une maille parcellaire plus large dans lesquelles on vivrait grâce à la création de parties communes de manière superposée tu prends le premier je te donne le troisième je me garde le second avec cette idée que dans la ville de l'ancien régime avec un espace public un petit peu plus amène que celui du Moyen-Âge avec des rues un peu plus large il y a davantage de lumière et qu'en somme il y a une sorte d'équivalence entre les étages le premier est plus facilement accessible un peu plus haut sous plafond mais le troisième plus bas sous plafond est un peu plus loin mais avec davantage de lumière donc on a la sensation qu'en somme ça n'est pas équivalent c'est des situations différentes mais finalement à peu près toutes enviables voilà comment le plein pied a pu être expérimenté dans différents lieux l'exemple de Rennes est très intéressant j'avais deux questions à vous poser la notion de gardien d'immeuble c'est une conception moderne du 19ème siècle ou c'est plus ancien ? ça c'est ma première question puis ma deuxième question c'est par rapport à une de vos diapos que vous avez passé tout à l'heure l'aménagement du théâtre de l'Odéon j'ai pas bien saisi pourquoi vous disiez que les comédiens devaient descendre la rue parce que le théâtre de l'Odéon devait être en bas de la rue juste si vous pouvez revenir là-dessus merci très volontiers c'est très pour les comédiens c'est très simple c'est que la salle a été installée finalement en haut de la pente près du Luxembourg si on veut bien tandis que les comédiens prêchaient en faveur du positionnement de la salle en bas de la pente alors ça nous paraît invraisemblable de penser qu'entre ces deux localisations entre lesquelles il y a peut-être 150 mètres la différence mais pour les comédiens vraiment elles sont arcoboutées c'est trop loin de Paris alors ce qui est et ça amène le commentaire suivant c'est que de nos jours on veut aller de la porte Saint-Martin ou les portes Louis XIV Saint-Denis à la porte Saint-Jacques enfin à son emplacement à pied c'est facile peut-être quelqu'un qui marche bien en une demi-heure en Vélib c'est 10 minutes on va tout droit sous l'ancien régime on a peut-être avantage à faire la périphérie de la ville on n'imagine pas vous avez un emplacement dans la rue Saint-Martin au croisement de la rue de la Véry que chaque fois que je passe par là je remesure tellement je me parais invraisemblable 4 mètres 50 5 mètres la rue Saint-Martin est une des plus larges de Paris et sans compter qu'à cette époque vous aviez des échoppes des étals quantité vous avez les on raconte Saint-Mastien-Martin on raconte tous les accidents qu'on peut trouver les carrosses les charrois les encombrements mais au point qu'on ne peut pas du tout circuler donc ça prenait un temps fou de circuler dans Paris donc on peut comprendre qu'en effet 150 mètres à franchir dans l'esprit des gens de cette époque vous aviez des gens qui ne sortaient pas de leur rue de leur paroisse pas besoin et chercher les gens du Traste verraient à Rome qui feignent de n'avoir jamais franchi le Tivre pour aller de l'autre côté du Tivre bon et ceux de la rive gauche qui ne vont jamais rive droite on n'imagine pas l'immobilisme en effet dans une ville comme Paris ça c'est un premier élément de réponse alors pour ce qui est des portiers en revanche bon il y avait le Suisse qu'on appelle par tradition même si il n'est pas nécessairement Suisse vous avez des loges de portiers oui bien sûr sous l'ancien régime dans les plans on a regardé peut-être un petit peu vite mais dès que la construction est un petit peu luxueuse oui vous avez un portier qui gère les entrées et les sorties alors si on descend dans l'échelle sociale si vous avez un boutiquier vous avez même des édifices des maisons à boutique par laquelle il est nécessaire de passer par la boutique pour atteindre la cage d'escalier pour économiser la largeur du passage d'entrée quand c'est très petit alors nécessairement là le contrôle se fait de manière par les gens qui habitent c'est très simple donc il faut monter un tout petit peu bien sûr merci de votre intérêt c'est très agréable moi je reviens quand vous voulez ici c'est très agréable je ne dis pas que ça n'intéresse pas mes étudiants ça se passe très très bien pouvez-vous préciser le terme que j'ai déjà vu de principal locataire oui et puis deuxièmement quelles sont les innovations au niveau du chauffage alors en effet je le dis peut-être un peu vite propriétaire ou locataire principal c'est que bien souvent à Paris quand on a un peu de bien on possède en effet une voire deux maisons mais bien souvent on n'habite pas dedans pourquoi ? et bien c'est parce qu'en fait on le sait bien nous avons tous un âge on sait bien que ça évolue beaucoup on a eu des enfants et puis les enfants ils sont partis puis ils reviennent enfin voilà on loge parfois une aïeule enfin bon donc c'est les logements dont on a besoin sont extrêmement variables donc on préfère s'installer ailleurs et puis voilà et confier en effet un bâtiment à un locataire principal qui prend toute la maison à Baï et qui ensuite a la charge de gérer plus ou moins bien ensuite c'est risque et péril la façon dont il organise sa maison et c'est lui qui est responsable voilà et ça c'est quelque chose de très très important comme conception parce qu'en effet c'est bien ce caractère pyramidant de la société féodale qui se retranscrit voilà vous êtes locataire les aristocrates par exemple prenaient bien souvent les hôtels à Baï c'était loué ils ne les possédaient pas parce que ce n'est pas l'identité n'est-ce pas c'est pour ça que les hôtels changent de nom au fur et à mesure de qui les utilisent ce qui ne change pas c'est le château le fief évidemment en province c'est autre chose mais c'est une somme et on arrive avec ses meubles un peu comme France 1er sa tapisserie ses meubles on arrive avec ses glaces ses tentures et on s'installe dans un hôtel les cases d'échange on repart avec tout ça ça c'était la première question sur le locataire principal il me semble qu'il y en avait une seconde le chauffage ah oui oh oui alors le chauffage ça c'est tout à fait curieux c'est vraiment très étonnant parce qu'en France la cheminée le foyer c'est vraiment avec sa crémaillère le manteau plus ou moins élevé en fonction a priori assez élevé pour qu'on puisse justement faire la cuisine on distingue les pièces à cheminée des pièces qui n'en ont pas la cheminée c'est quelque chose le public parisien les parisiens dans tous les milieux sont convaincus de la suprématie absolue de la cheminée alors que dans toute l'Europe on sait bien que c'est le moyen de consommer le maximum de bois pour se chauffer le moins possible ça c'est Marie-Antoinette qui arrive elle exige absolument d'avoir comme chez elle à Schönbrunn elle veut des poils parce qu'on sait très bien et progressivement effectivement on met en place mais ça c'est d'abord dans les hôtels bien avant avoir un poil ça veut dire que vous avez un poil et peut-être des cheminées et en effet on voit des poils s'installer dans les premières anti-chambres premières anti-chambres parfois à cheval entre la première et la seconde anti-chambres j'ai vu aussi un dispositif qui m'a paru extrêmement intéressant du point de vue de la mécanique un foyer sur pivot de sorte que le feu puisse bénéficier à deux pièces avec une cheminée dont le foyer est traversant entre la première et la deuxième anti-chambre vous avez une manivelle qui permet de faire le foyer donc sur une plaque de métal posée sur un pivot articulé avec une manivelle vous pouvez en fonction de la pièce dans laquelle vous vous tenez tourner la cheminée d'un côté ou de l'autre je ne sais pas si la cheminée tirait bien voilà en termes d'innovation technique c'est tout à fait stupéfiant au 19ème siècle le poêle qui est quand même le rapport entre la quantité de bois brûlé voilà on est quand même dans les 20-25% enfin on triple on quadruple immédiatement par rapport à une cheminée à foyer ouvert et puis on prend l'habitude au 19ème siècle dans les mêmes cheminées de resserrer le foyer à moins de ne pas faire brûler ses troncs d'arbres mais il y a symboliquement c'est véritablement quelque chose de très très important la cheminée qui commande toute la distribution de l'hôtel aristocratique la déambulation qui se fait en fonction du positionnement des cheminées et la construction parfois ne se porte pas très bien parce que c'est moins cher de faire des cheminées dos à dos de sorte à avoir une souche qui monte et s'épaule l'une l'autre en altitude sur la toiture avoir des cheminées chaque fois dans le sens d'ouverture des portes multiplie les complications c'est une affaire entendue le sens des cheminées et puis aussi la cheminée qui dans la pièce commande toute la décoration et la distribution un exemple par exemple quand vous posez un parquet au point de Versailles dans une chambre à cheminer vous l'axez systématiquement sur le manteau de la cheminée si vous êtes fort en géométrie et que vous avez cette préoccupation vous tâchez de l'axer également sur les fenêtres sur les baies si vous êtes encore plus fort et Roubault propose Roubault vous savez le théoricien de la menuiserie à la fin de l'ancien régime l'art du menuisier n'est-ce pas édité dans les années 1780 il propose le dessin d'une chambre parquetée au point de Versailles où tout correspond les fenêtres sont axées sur les diagonales de ce plancher la cheminée aussi et même l'enfilade principale évidemment ça c'est extrêmement théorique il faut travailler beaucoup son PGCD son PPCM pour bien arriver à mettre en somme il faut quelque chose une architecture entièrement modulaire n'est-ce pas ce que dans les contraintes parcellaires d'une ville comme Paris et les exigences de la distribution à la française qui pensent à toutes sortes d'autres hiérarchies est impossible à organiser non c'est extraordinaire très très peu d'innovation sur la question du chauffage oui c'est très curieux il y a un élément malgré tout qu'il faut indiquer c'est on a appris à la fin du 10ème siècle à dévoyer les conduites fumées qui étaient auparavant l'un devant l'autre et donc la cheminée d'étage en étage avançait dans la chambre en revanche on a appris à faire un petit peu comme les un petit peu l'eucalyptus vous voyez qui a occupé tous les mitoyens et ceci c'était très intéressant parce que les mitoyens avec les épaisseurs de conduite fumée formaient un excellent coupe-feu dans la ville puisque les villes jusqu'à la reconstruction après les guerres dans les gens étaient des espèces de bûchers préparés s'il n'y a pas d'autres questions nous allons clore la séance et vous remercie encore pour pour cette présentation merci